Vous êtes en direct sur RTI 1. Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Un conseil des ministres a eu lieu ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a fait le bilan de sa récente tournée à l'étranger, à Addis Ababa en Éthiopie pour le cinquantenaire de l'Union africaine, au Japon pour la cinquième TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara a également fait le point de sa participation à Paris, à la cérémonie de remise de prix Félix Ophète-Boigny pour la recherche de la paix au président français François Hollande. Ce conseil des ministres a tenu, a également examiné des sujets concernant la vie du pays. Au journal de 20h, vous aurez le compte-rendu de ce conseil des ministres tenu au palais présidentiel ce jeudi. Demain vendredi, le président ivoirien est attendu à Brazzaville, capitale congolaise. Le président Alassane Ouattara est l'invité de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Cette visite d'État de trois jours est qualifiée d'historique parce qu'elle est la première d'un chef d'État ivoirien au Congo. Le premier ministre ivoirien prendra part au sommet du G8 sur la sécurité alimentaire qui aura lieu samedi prochain à Londres, en Angleterre. Daniel K. Blanc-Duncan représentera le président Alassane Ouattara au cours de ce 39e sommet du G8 qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement des huit pays du monde, les plus puissants économiquement. Il s'agit de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie. La Chambre administrative de la Cour suprême a publié officiellement ce jeudi les résultats du contentieux sur les élections couplées régionales et municipales organisées le dimanche 21 avril dernier. Au total, 102 requêtes ont été formulées par des candidats de 81 communes et 16 régions. Sur les 102 requêtes, 92 ont été rejetées, 7 jugées irrécevables et 3 requêtes annulées tout simplement. Après donc plus de deux mois d'enquête et d'analyse des dossiers, la Cour suprême a donc tranché et rendu public les résultats définitifs dans ces 81 communes et 16 régions de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur ces résultats au journal de 20h. L'armée malienne a repris la ville d'Annefis au rebelle Touareg, une ville clé située à une centaine de kilomètres de la ville de Kidal, toujours contrôlée par le mouvement national de libération de la Zawad. Ce jeudi, la presse malienne fait ses gros titres sur les combats dans le nord. Hier, l'armée malienne a repris la ville d'Annefis au rebelle Touareg du MNLA. A Bamako, l'opération est d'autant mieux accueillie qu'il y a quelques jours, ces mêmes rebelles avaient expulsé les populations noires de Kidal, leur fief. Je suis très content, mais jusqu'à présent, ce n'est pas au bout. Je veux que l'armée malienne soit jusqu'à Kidal, avant les élections. Mais c'est très très important, parce que si l'armée n'est pas Kidal, je me demande comment des élections auront lieu sur tout le territoire malien. Être à Kidal avant l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain, c'est l'objectif affiché par l'armée. L'armée qui, pour l'heure, affirme renforcer ses positions à Annefis, en attendant de poursuivre plus au nord. Pour nous, aller à Kidal n'est qu'une question vraiment d'heure. Notre objectif, en fait, ce n'est pas seulement Kidal, notre objectif, c'est aussi Tessalite, c'est investir toutes les zones encore sous occupation de ces groupes armés. Un regain de tension dont on a beaucoup parlé hier à Paris. François Hollande recevait le prix de l'UNESCO pour la paix en hommage à son action militaire au Mali. Pour l'occasion, neuf chefs d'État et de gouvernement ouest-africains avaient fait le déplacement. Entre les remerciements d'usage, c'est surtout de l'avenir du Mali dont il a été question et de l'élection présidentielle. Le président Dukunda Traoré a eu une nouvelle fois le courage de confirmer que les élections se tiendraient, se tiendront, donc à la date prévue. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali, et donc à Kidal. Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Groupes armés Touareg, autorités maliennes, tous se retrouveront demain vendredi à Ouagadougou pour des négociations sous l'égide du Burkina Faso. Un calendrier resté inchangé malgré les derniers combats. À Madagascar, c'est officiel. Le premier tour de la présidentielle a été reporté pour la deuxième fois. Le gouvernement a décidé de le programmer pour le 23 août prochain, au lieu du 24 juillet, comme initialement annoncé. Une décision qui risque d'isoler un peu plus la Grande-Île par rapport à la communauté internationale. Une escale dans le domaine du sport avant de refermer ce flash du football. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont envolés cet après-midi pour la Gambie. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affrontera l'équipe gambienne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2014 au Brésil. Le match Côte d'Ivoire-Gambie aura lieu le samedi 8 juin prochain à Bakou, sur place en Gambie. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.